Considérons-nous comme des actionnaires qui travaillent à accroître leur chiffre d'affaires pour plus de dividendes à partager. C'est le message fort que le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin lance au personnel à l'occasion de la fête du travail. Un moment de réjouissance mais surtout de doléance. La prise en charge à hauteur de 80% des soins de santé aux agents se trouvant dans les zones réculées. La dotation des différents services de moyens logistiques adéquats pour leur bon fonctionnement, en particulier les centres émetteurs. La sécurisation des sites et domaines de l'ORTB. L'intégration dans le corporate de tous les agents et services qui sont à l'opérationnel. Dans la liste des revendications énumérées plus haut, l'une est plus importante à l'heure aux yeux du personnel. Il s'agit du salaire lié aux avancements. Pour la CSA Bénin, confédération à laquelle est affiliée le Centrable, le syndicat est au service de l'entreprise. Nous avons besoin de sortir de la forme de syndicalisme à laquelle on nous a habitués. C'est vrai, le bruit c'est bon, l'écrit c'est bon, parce que dans un pays où c'est l'écrit qui fonctionne. Mais de moins en moins c'est efficace. Et nous, nous avons choisi, au niveau de la CSA Bénin, d'affirmer davantage notre volonté de mettre le dialogue au cœur de notre action. Des efforts remarquables ont été faits par la direction générale. Et c'est l'occasion pour la première autorité de rassurer le personnel sur les quelques dysfonctionnements observés. Les cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont régulièrement versées depuis 5 mois que je suis là. Et je peux vous rassurer que les négociations sont engagées et très avancées pour un apurement de la dette précédemment contractée. De même, les salaires sont payés avant la fin de chaque mois. Vous avez souhaité le 20, nous allons nous y appeler. Les actes posés vont également à l'endroit de nos chers retraités. En attendant de souscrire à une assurance santé, les mesures sont en train d'être prises pour assurer la visite médicale annuelle. En outre, nous avons entrepris des négociations avec les pharmacies pour faciliter l'achat de médicaments en cas de besoin. Le plus dur reste le défi du numérique, un choix qui ne se fera pas sans les partenaires sociaux. Le devoir est celui de faire face ensemble, la main dans la main, pour opérer les choix possibles et les bons choix à notre office pour éviter le suicide collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501